La présentation qui est faite par le professeur de français du département des langues de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tachkine, Saïb Oumoyan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le thème qui s'appelle Daniel Casanova. Daniel Casanova est né le 9 janvier 1909 à Ajaccio, en Corse. Ses parents étaient tous deux instituteurs. Son père était directeur d'école et il faisait en même temps la classe. Daniel était très bon élève et il a terminé sans peine ses études. Mes parents l'ont envoyé à Paris où il avait voulu faire ses études à l'école d'inter. En novembre 1927, Daniel Casanova est venu pour la première fois à Paris. Elle avait 18 ans et elle s'est trouvée seule et libre dans la capitale de la France. Elle a écrit à ses parents qu'elle s'était inscrite à l'école d'inter et qu'elle avait loué une modeste chambre et qu'elle avait commencé à suivre les cours qui lui permettaient de gagner sa vie. Sa vie était dure, mais elle ne se plaînait jamais de difficultés. Les études n'occupaient pas tout son temps. Elle s'intéressait à tout, aux livres récemment parus, aux journaux, à la politique. De plus, en elle, elle était frappée par les inégalités sociales qui existaient en France. Elle a appris qu'à la Russie, un fils de paysans, d'ouvriers ou de petits employés pouvaient non seulement poursuivre ses études supérieures, mais touchaient une bourse en étudiant. Daniel s'est lancé avec passion dans les études. Après ses cours, elle passait tout son temps libre dans les bibliothèques. Elle étudiait les œuvres de Marx, d'Ingles et de Mellon. À l'âge de 19 ans, Daniel Casanova est entré aux Jeunesses communistes. Quelques années après, elle est devenue secrétaire du quatrième rayon des Jeunesses communistes, en même temps que secrétaire pour le fait du groupe des étudiants de la Faculté de médecine. Tout son travail ne l'empêchait pas de continuer ses études de saintiste. Pour la plupart de ses compagnons, le travail à la Faculté suffisait à occuper tout leur temps. Ils demandaient souvent à Daniel comment il leur donnait sa vie pour avoir plus de temps libre. Ainsi passaient les mois et les années. Daniel prenait une part de plus active à la vie des Jeunesses communistes. Elle était à organiser les réunions publiques, les excursions, les fêtes sportives. Elle était en tête des jeunes de son rayon dans toutes les manifestations populaires. Sa vie était un bon exemple pour les jeunes français qui ont continué sa cause de la conquête du bonheur et de la liberté de leur pays. Voilà Daniel Casanova, héroïne communiste de la résistance. Et voilà les mots nouveaux. À l'aide de ces mots, vous devez traduire le texte, lire le texte et faites le résumé du texte. Les questions à quoi vous devez répondre par écrit dans vos liens. Et le nouveau thème du grammaire, c'est l'adjectif possessif. L'adjectif possessif indique à qui appartiennent les personnes, l'animal ou les choses. L'adjectif possessif, comme l'article, est toujours placé avant le nom. Les adjectifs possessifs sont singuliers, masculins. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Singulier, féminin. Ma, ta, sa, notre, votre, leur. Pluriel, masculin, féminin. Mettez ces noms vos leurs. Et exercice 1, vous devez mettre au lieu des points, les adjectifs possessifs. Exercice 2, remplacer les articles par les adjectifs possessifs. Au lieu de l'article, vous devez mettre l'adjectif possessif. Exercice 3, traduisez les propositions en français. Exercice 4, écrivez des noms qui correspondent aux adjectifs possessifs. Exercice 5, rappelez-vous l'utilisation et la traduction du type et du nombre de membres humains. Vous devez écrire dans vos cahiers et apprendre par cœur. Et voilà, vous devez ici associer objets et personnes et décrire avec les adjectifs possessifs et qualificatifs. C'est la fin de notre leçon. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.